Si ces halls pouvaient parler, elles auraient beaucoup de choses à raconter parce qu'on a vécu des arvinistes par tous les temps. Des après-midi, des fois le dimanche, où on était en bras de chemise tellement il faisait chaud. Les gens sortaient pour s'aérer. Puis on a aussi vécu en 2005 un dimanche où on s'est réveillé le matin avec 25 cm de neige. Là, elle était vide, il faisait un peu plus de zéro degré dans la hall, mais on a fait quand même arviniste. Malgré ça, l'édition 2005 d'Arviniste était une très bonne édition parce que tous nos clients qui avaient renoncé à venir nous voir le dimanche étaient venus le lundi. Ce qui va le plus nous manquer dans ces halls, c'est l'atmosphère chaleureuse et conviviale parce que les visiteurs ont toujours beaucoup de plaisir à venir nous voir ici. On est en face de la gare, ce qui est très pratique vis-à-vis des transports publics, surtout avec la dégustation. Et puis pour une maison comme la Maison Bol, qui est une maison morgienne, donc on est les locaux de l'étape, ce qui nous permet d'être présents ici avec toute notre gamme et sur un grand stand. C'est clair que si Arviniste venait à quitter Morges, ce serait une grosse perte. Ça fait une dizaine d'années qu'on vient ici. Le cadre est juste magique. C'est Océan Hall CFF. Ce cadre en bois comme ça, c'est chaleureux, c'est convivial. Donc ça, c'est sûr que c'est un cadre qu'on ne va certainement pas retrouver ailleurs. Et autrement, le grand avantage, c'est aussi la proximité de la gare. Donc si on arrive à retrouver ces deux, la convivialité et la proximité d'une gare, c'est magnifique. Et puis c'est tous des gens qu'on retrouve souvent à la cave chez nous, ou qui viennent quand on fait une journée cave ouverte au jardin. Pour la plupart, ça devient des amis. C'est un grand moment d'amitié avec tous nos clients, avec les partenaires exposants. J'entends, comme toujours autour du vin, une ambiance, une communion comme ça, d'amitié, de passion aussi autour du vin. Parce que le visiteur est de très haute qualité ici, de très belle qualité de visiteur. Une des grandes qualités de cet hall, ce n'est pas seulement cette esthétique quand même originale, c'est aussi qu'il y a une acoustique fantastique. Donc ça, on peut le regretter. Ce qu'on va regretter aussi, c'est l'emplacement, parce qu'on est à côté de la gare. C'est une exposition qui répond à un besoin, presque une nécessité. Et si d'aventure, Arminis ne pouvait pas être pérennisé, je pense que ce serait grave pour la viticulture romande, et suisse, et internationale.